Musique Aujourd'hui nous sommes donc à Bousiers sur notre antenne nouvellement ouverte il y a quelques mois. Donc en Argonne-Ardennaise. Et cette implantation elle a quelque chose de particulier puisqu'elle est à l'origine en fait d'une initiative de deux collaboratrices qui sont nouvellement chez nous également à Rottel. Qui sont venus taper à ma porte au mois de juin dernier, six mois après mon arrivée. Et qui m'ont indiqué qu'il y avait des choses à faire sur la région de Bousiers. Du conseil à apporter à l'ensemble des agriculteurs et des artisans commerçants de la région. C'est avec plaisir que je les ai reçus, qu'on a discuté, qu'on a échangé et à la suite des arguments qu'elles ont présenté naturellement. Et dans la ligne de tout ce que CDER a fait depuis 1956, on a pris la décision rapidement en les écoutant d'ouvrir cette antenne. Et depuis maintenant l'automne dernier, nous accueillons de nouveaux adhérents. Nous travaillons sur Bousiers à faire ce qu'on fait dans tous les autres territoires, c'est-à-dire conseiller et accompagner les entreprises. Je suis heureux d'abord que ces initiatives soient prises et ça montre tout l'engagement et l'implication de l'ensemble des équipes sur leur territoire. A vouloir servir et accompagner les chambres d'entreprise qui les entourent. Et cet accompagnement, cet engagement-là, il est lié à une chose, c'est le lien humain qu'ils ont créé depuis des années sur leur territoire. Et ça, ça fait partie de cette belle histoire de l'ouverture de Bousiers. C'est une belle inauguration, merci aux organisateurs, merci à tous les collaborateurs qui se sont largement impliqués pour inviter les banques, les assureurs, les adhérents qui ont déjà signé avec nous, qui nous font confiance. Et puis, merci aussi à M. le maire qui était présent avec nous, notre président qu'on a accueilli avec un autre administrateur, nouvellement élu à notre dernière Assemblée Générale. Ça montre la dynamique et l'engouement que vous y avez créé au sein de nos équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada